Alright, salut tout le monde, c'est Sam B pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien guys et j'espère que vos testicules vont bien présentement. Si vous avez écouté ma dernière vidéo, on a parlé, on est rendu proche ensemble guys on parle de choses en bas de la ceinture, donc comment vont vos balls? Aujourd'hui guys, on parle d'un sujet un petit peu plus sérieux, je pense qu'on va un petit peu moins rire ensemble aujourd'hui parce que en fait, peut-être que ça va être drôle, parce que on parle du fait que j'ai une maladie mentale Hein? On est sérieux ensemble tout de coup hein? On réput ici là? Non, en fait, je sais pas si on peut dire que c'est une maladie mentale on va en parler plus en détail, c'est vu comme un trouble psychiatrique, on parle ensemble de tricotillomanie. Depuis longtemps on dirait que j'ai voulu mettre de côté le fait que j'avais peut-être un problème ou quelque chose puis j'ai découvert qu'il y avait de plus en plus de gens qui avaient ce problème là, en faisant un TikTok puis en en parlant, puis j'ai beaucoup de gens qui ont répondu beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé pour me dire qu'il y avait ce problème là, c'est le fait de s'arracher des poils au niveau du visage. Il y a des gens pour qui c'est vraiment sévère, de mon côté, je dirais pas que c'est sévère, mais je pense quand même que ça vient de loin dans ma jeunesse, puis j'ai envie qu'on en parle ensemble parce que c'est quelque chose qui m'a gêné longtemps puis je me dis peut-être qu'on peut faire un petit peu de sensibilisation de ce côté là. Quand j'étais adolescent de mon côté au Québec, au secondaire donc après le primaire les 5-6 premières années, on va au secondaire donc pour les français, j'ai aucune idée pour vous c'est quoi ça. Je me suis jamais senti comme un jeune qui avait de l'anxiété j'avais mes problèmes sociaux comme tout jeune adulte au final, comme enfant je voulais me faire aimer de mes pères je voulais pogner des petites, je voulais avoir des femmes je voulais être plus cute et je sais pas pourquoi, j'ai commencé un jour à m'arracher les sourcils donc c'était vraiment juste comme une espèce de tic de en examen ou autre puis comme je vous dis, je me suis jamais senti en le faisant je vais en arracher un coup je me suis jamais senti comme si au moment où je le faisais comme si je me sentais anxieux donc c'est juste comme me gosser ça puis me sentir un qui dépasse puis tirer puis ah t'sais, j'ai fait ça un autre ça va bien m'arracher les sourcils puis assez qu'un moment donné je me ramassais avec des trous assez loin comme ça puis là, j'avais l'air calme on va le dire comme ça et ça peut te gêner auprès des autres et je sais que c'est quelque chose qui gêne beaucoup de gens parce que tu comprends pas pourquoi tu fais ça c'est vraiment juste comme peut-être qu'il y en a qui sont anxieux puis qu'ils vivent de mon côté, je me sens pas anxieux je me suis jamais senti anxieux mais j'avais ça et là, elle me ramassait avec des trous ben, il fallait que je trouve une excuse donc là, des gens à l'école me disaient surtout à l'école secondaire à quel point les jeunes sont méchants d'eux autres je me faisais écoeuré, évidemment donc là, c'est de faire dire ah, j'ai fait un first weekend puis ça a revolé puis ça m'a brûlé les sourcils c'est la bonne excuse mais justement, ça s'est comme développé puis pendant plusieurs années j'ai comme perdu ça ça a comme disparu j'ai arrêté ça puis en vieillissant dernièrement j'ai décidé que je me laissais pousser la barbe et j'ai commencé à m'arracher les poils de barbe présentement, c'est vraiment pas si pire que ça on peut pas vraiment voir de trous on peut le voir ici, je pense non, ici vous allez le voir là je vais me tourner à la bonne place à la caméra c'est un peu plus bas ici que l'autre côté qui justement est un résultat d'avoir trop souvent arraché et à force, bon oui, ça repousse mais des fois, ça repousse un petit peu moins puis ici, on peut le voir j'ai eu des moments probablement même qu'en ce moment si on raserait ma barbe assez courte on verrait plusieurs trous au niveau du menton à des endroits que j'ai malheureusement trop souvent arrachés puis encore là, c'est quelque chose qui me gêne aujourd'hui puis qui me dérange puis comme je vous dis c'est ça que je vous dis quand c'est sérieux c'est que je sais pas exactement pourquoi est-ce que je fais ça c'est vu comme un trouble psychiatrique comme vu comme une situation d'anxiété puis de mon côté, ça l'arrive quand je travaille ici à l'ordi alors que je fais une vidéo comme ça j'ai pas les mains au visage j'ai quelqu'un qui est très gestuel mais quand je travaille, je suis déjà à avoir toujours une main comme ça puis à travailler puis là, je change une main pendant que je tape puis là, je vais vous partager le sentiment que j'ai quand ça arrive c'est vraiment comme si je me touche la barbe juste pour le plaisir puis tu sais, je me touche la face tout le temps je suis tout le temps dans ma face nowhere mais ma barbe, je la flasse tout le temps puis j'en sens un poil qui va dans une direction inverse ou qui est très rude donc inconsciemment dans ma tête je me dis que ce poil-là ne devrait pas être là c'est vraiment puis je vous dis c'est plus fort que moi c'est pas genre comme ah, il devrait pas être là mais fais-le pas c'est sous-consciemment peu importe de ce petit mot j'ai l'envie irrésistible de l'enlever parce que ma tête me dit il devrait pas être là lui il est comme il a pas sa place donc je tire et je l'arrache et c'est ce qui fait que ça fait des trous et autre chose et c'est d'une façon est-ce que des fois c'est vraiment intense et je le fais et là je suis en crise t'es bien clair d'avoir fait ça et là tu continues de travailler t'as un autre et des fois c'est assez que je me lève le matin puis que je me dis aujourd'hui je le ferai pas aujourd'hui Sam tu n'arraches pas de poils j'ai une balle anti-stress qui est de part que j'essaie d'avoir puis je vous jure ça dure deux secondes je prends ma balle je travaille sans m'en rendre compte je la dépose main dans ma barbe et j'arrache un poil et ma femme capote des fois on écoute un film puis elle va dire hey Chris de cave t'as-tu fini puis ma femme elle mange pas ses mots honnêtement puis c'est comme hey le tata t'as-tu fini de t'arracher des poils et je vous jure ça fait chier ça fait chier parce que c'est plus fort que toi au final puis t'es comme pourquoi est-ce que je fais ça pourquoi je suis ortho comme ça mais c'est ça ce qu'on va faire pour la suite c'est que je vais me transférer sur un site que j'ai été voir bon le manual de Merc rapidement juste pour vous dire c'est quoi la tricotillomanie encore là c'est vraiment arrivé à un moment donné que je me suis comme tanné d'avoir ça de me dire Chris pourquoi je fais ça puis de me dire j'ai-tu un problème de faire des recherches et de trouver ça fait que c'est les patients qui ont une tricotillomanie tirent ou arrachent de manière répétée leurs cheveux pour des raisons non cosmétiques le plus souvent t'sais je veux dire j'arrache pas ça parce que je pense que ça va être plus beau j'arrache ça inconsciemment le plus souvent ils arrachent des cheveux de leur cuir chevelu je suis chanceux je fais pas ça ils s'arrachent les sourcils ou les cils les sourcils je le faisais plus maintenant mais tout poil corporel peut être arraché ça peut changer au fil du temps comme vous avez vu quand j'étais jeune c'était des sourcils et maintenant c'est ça vous voyez un exemple assez intense ici de tricotillomanie au niveau des cheveux honnêtement je suis content de ne pas être comme ça et oui je cale déjà naturellement donc j'aurais pu un crise de cheveux sans tête généralement chronique avec des symptômes fluctuants si elles ne sont pas traitées la forme de perte de cheveux varie d'un patient à l'autre donc ça c'est pas mon cas ici comment est-ce que ça peut être traité des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine que j'ai aucune idée qui pourrait aider puis peut-être que je vais l'essayer mais tu sais le fait d'arracher les cheveux n'est pas déclenché par des obsessions ou des préoccupations concernant l'apparence mais peut être précisé par une sensation de tension ou d'anxiété qui est soulagée par l'arrachage de cheveux qui est souvent suivie d'un sentiment de satisfaction c'est exactement ça oui je suis en crise après moi-même après l'avoir fait mais sur le coup quand je l'ai celui que je veux parce que c'en est un en particulier que je veux c'est pas de m'arracher les poils au complet que je veux j'en sens un qui me dérange puis quand je l'ai trouvé je l'arrache sur le coup c'est vraiment satisfaisant puis après c'est Chris pourquoi j'ai fait ça ok anyway c'est ce que c'est fait que si jamais vous avez ça de votre côté peut-être que vous allez pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est on va aller voir rapidement d'autres qu'est-ce que des gens ont au niveau de ces trucs tu sais c'est assez intense ici on peut le voir tricotillomanie des gens qui s'arrachent beaucoup les cheveux tricotillomanie barbe j'ai envie qu'on regarde ensemble bon ça c'est une greffe par la suite vous voyez un petit peu ce que les gens font sur le côté est-ce qu'il y en a un exemple meilleur que ça peut-être que vous allez voir ici lui ça va te faire une greffe mais vous voyez qu'il y avait justement à gauche un gros spot qui avait été enlevé ici fait que c'est des choses comme ça qui sont enlevées naturellement vous voyez ici puis ça encore là je trouve que c'est pas si pire sa barbe est pas verte forte moi j'ai une barbe forte donc ça fait vraiment dur au final si j'arrache un poil plusieurs en fait puis ça fait un trou parce qu'au final ça fait une barbe qui est pas fou donc c'est ce que c'est ce que c'est la tricotillomanie donc comme je vous disais c'est pas nécessairement un sujet qui est très drôle aujourd'hui peut-être que vous avez ri un peu de moi puis c'est bien correct je veux dire je pense qu'il y a beaucoup plus de gens que je pensais moi aussi qui ont ce trouble encore là c'est pas psychiatrique ça peut être un trouble anxieux ça peut être un trouble qui est vu comment ils appelaient ça un trouble psychomoteur ou un truc whatever ça fait juste chier d'avoir ça au final mais je pense quand même beaucoup me demandent ça justement après mon tiktok qu'est-ce que tu fais pour éviter ça je le sais pas il y a eu un temps où honnêtement quand je pars en voyage quand je pars loin du travail c'est des bonnes passes pour moi quand je suis occupé quand je fais du sport quand je suis avec ma famille j'y pense moins donc je le fais moins et par la suite quand je reviens c'est toujours moins pire mais après des moments où je travaille beaucoup où comme je vous répète j'ai pas l'impression d'être stressé je me sens pas est-ce que je le suis inconsciemment possible mais au final je fais des choses comme ça que ça a absolument aucun hostie de rapport dans ma vie mais je le fais donc guys c'était mon petit vidéo de la semaine n'oubliez pas vendredi il y a l'épisode du show les entraîneurs mon podcast qui va être en ligne pour que vous puissiez écouter le tout sinon c'est disponible sur Spotify et Apple Podcast plusieurs semaines d'avance en passant si vous voulez binge watch mes podcasts je vous apprécie beaucoup merci de me suivre merci d'avoir mes sortes d'humeur de vidéos entre des vidéos stupides de couilles et une vidéo plus sérieuse de troubles psychologiques et est-ce que de votre côté vous avez ce trouble-là est-ce que vous avez déjà entendu des personnes avoir ça est-ce que c'est quelque chose de nouveau que vous avez découvert faites-moi le part dans les commentaires oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo si vous avez aimé un petit peu ça et nous on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo bye guys ciao ciao Sous-titrage ST' 501